Avez-vous déjà pensé à ce que pourrait être le pire scénario en immobilier ? On va voir ça ensemble. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quels sont les pires scénarios possibles que vous pouvez vivre en immobilier. Je crois que vous n'êtes pas prêts à entendre le dernier scénario que je vais vous évoquer dans cette vidéo parce qu'il est relaté directement par l'expérience d'une des personnes que j'ai accompagnée. Et vraiment, vous allez voir, c'est assez incroyable. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que je ne parle que des choses que vous devez faire, mais je ne parle rarement des choses que vous ne devez pas faire ou des choses en tout cas que je vous conseille réellement d'éviter. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment axée sur les pires erreurs ou les pires scénarios que vous pourriez subir ou vivre ou provoquer en immobilier. Je les ai toutes organisées de manière crescendo. On va passer d'une chose qui n'est pas forcément trop grave ou qui peut se réparer à quelque chose qui est vraiment très très grave. Le premier scénario catastrophe pour vous, ce serait de ne pas être autofinancé. Alors attention, ce n'est pas grave. Si vous avez déjà investi par le passé et que votre investissement passé ne s'autofinance pas, vous pouvez toujours rétablir les choses en allongeant la durée de crédit, en rehaussant le loyer, en faisant quelques travaux à l'intérieur qui permettent de passer de location classique à location haut de gamme et pourquoi pas augmenter de 30 à 40% le loyer que vous pratiquez. Bref, vous pouvez également changer la fiscalité, changer le mode de financement, demander à votre banquier de mettre en place une suspension d'échéance ou un report de crédit pour arriver à faire en sorte de sortir du cash flow et donc rétablir un autofinancement. Ça, c'était le premier point, mais il est très important. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, si vous faites des investissements et que vous ne respectez pas la fameuse règle des 70%, alors je vous invite très fortement à faire en sorte de la maîtriser pour justement que vous puissiez faire en sorte de la respecter. Vous avez ce calculateur qui est ici, qui vous permet justement de bien maîtriser tous les aspects financiers, administratifs et fiscaux qui gravitent autour d'un bien immobilier. Vous devez le maîtriser pour savoir si votre bien immobilier respecte ou pas la règle des 70%. Je le répète très rapidement, 70% ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous devez percevoir 1 000 euros hors charge de loyer, alors vous devez payer à la banque chaque mois en crédit, eh bien 70% de cette somme. 70% de 1 000, c'est 700 euros. Donc si vous remboursez à la banque plus de 700 euros par mois de crédit d'intérêt et de capital, eh bien cela veut dire que vous ne respectez pas l'autofinancement. En revanche, si vous êtes en dessous de 700 euros de remboursement de crédit mensuel, alors c'est ok, vous êtes autofinancé. L'autofinancement vous permettra quoi ? Vous permettra de recommencer l'opération et d'enchaîner les opérations les unes après les autres sans jamais subir de surendettement parce que les biens que vous achetez s'autofinancent et donc annulent leur propre dette. Vous faites donc des opérations dites blanches auprès du banquier, ce qui fait que vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est donc un point qui est important ici de bien souligner, l'autofinancement. Deuxième scénario catastrophe que vous pourriez avoir, là ce n'est pas forcément de votre faute, c'est d'avoir un locataire qui occupe votre logement et qui du jour au lendemain décide de ne plus payer son loyer et manque de pot. Vous n'avez pas vu la chaîne de Monsieur Rodolphe, Les Investisseurs Intelligents, parce que vous n'avez pas pris le soin de sélectionner une bonne garantie loyer impayée pour votre locataire. Seulement c'est trop tard, ce n'est pas lorsqu'il y a l'accident qu'il faut souscrire l'assurance, il faut souscrire l'assurance avant. Et donc si votre locataire ne paye pas et que vous êtes dans un cas où il se retrouve donc occupant son droit ni titre, en d'autres termes squatter dans votre logement, et bien vous devez impérativement saisir un monsieur de justice qui va mettre tout en oeuvre pour faire sortir le locataire et que vous puissiez justement récupérer votre logement. Il ne faut pas croire tout ce qu'on écoute dans les émissions comme C'est à vous, c'est l'enquête ou Capital ou je ne sais quoi. Il faut arrêter avec cette fausse croyance qui est de penser que les locataires sont mieux protégés que les propriétaires. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans, mais on est aussi dans un état de droit, ce qui fait que si vous avez un locataire qui reste dans le logement et qu'il ne paye plus son loyer, il devient occupant son droit ni titre. Le terme familier c'est de dire que c'est un squatter, parce que forcément son bail a été résilié du fait du non-paiement du loyer. Et bien si vous appelez tout de suite un huissier de justice, il va mettre en place toutes les procédures pour évincer l'occupant son droit ni titre de votre logement. Ici, si cela vous arrive, votre première priorité c'est de récupérer la jouissance de votre logement. Vous devez absolument récupérer la pleine propriété pour justement remettre en place dedans un autre locataire ou pour vous y habiter ou y mettre un ami à vous. Mais bref, vous devez, avant même de chercher à récupérer les loyers dus, vous devez récupérer le logement. C'est la principale chose qui doit vous inquiéter lorsque ce genre de situation vous arrive et que vous prenez tout de suite les services d'un huissier de justice. Et bien la procédure d'expulsion va être rapide et si la mairie ou la préfecture de police refuse de procéder à l'expulsion, eux devront vous verser une indemnité d'occupation en attendant la relocation, le relogement de l'occupant. Et l'indemnité d'occupation, elle est en moyenne de 85% charges comprises. Ce qui veut dire que si vous aviez pratiqué dans ce logement un loyer de 1000€ charges comprises, je prends 1000€ charges comprises pour faire un montant rond et facile à calculer de tête, et bien ça veut dire que la mairie ou la préfecture vous indemnisera à hauteur de 850€ par mois. Donc certes, ce n'est pas aussi bien que d'avoir 1000€, mais ça permet quand même de respirer et au moins de payer le crédit si jamais il y en a un. Donc voyez, on n'est pas non plus complètement abandonné. Troisième scénario qui là, ça commence vraiment à se durcir en termes de catastrophes, c'est de faire un deal avec le locataire. J'ai des amis qui ont eu cette histoire-là, de dire écoutez, il y a un logement dans lequel il y a des travaux à faire, on s'entend avec le locataire pour que le locataire fasse les travaux en l'échange des loyers. Et bien ce qui s'est passé, c'est que le locataire qui était artisan, il a absolument tout cassé dans l'appartement et puis il est parti. Donc il a commencé à faire les travaux, il n'a même pas évacu les gravasses, ce qui veut dire que le propriétaire, lorsqu'il est retourné dans son logement parce qu'il ne percevait plus les loyers, il a eu un appartement dans lequel il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait même plus de portes d'entrée, il n'y avait plus de WC, il n'y avait plus rien. Il y avait simplement des tas de gravats partout, des immondices un petit peu partout et il ne pouvait pas retrouver la personne, en tout cas il ne pouvait rien lui demander parce qu'il avait écrit l'accord du fait qu'il lui donnait l'autorisation de détruire pour faire des travaux. Mais il n'y avait pas forcément d'engagement et comme la personne en question n'était pas solvable, ça ne servait à rien d'engager des procédures onéreuses auprès d'un avocat parce que très clairement on ne peut pas tondre un oeuf, je veux dire on ne peut pas aller récupérer de l'argent là où il n'y en a pas. Donc c'est vraiment la fausse bonne idée, si vous voulez faire des travaux de rénovation, faites faire des devis par un courtier en travaux ou directement par des artisans, gérez les travaux et une fois que c'est complètement terminé, mettez votre locataire à l'intérieur avec l'état des lieux d'entrée, la mise en place du bail, faites ça bien comme il faut, faites-le s'il vous plaît comme un investisseur intelligent qui réfléchit toujours avec une méthode en bon père de famille, soyez sages dans vos décisions. Quatrième scénario catastrophe, ce serait d'acheter un bien immobilier dans un quartier qui va fortement se dégrader de vérifier quels étaient les plans d'urbanisme, quels sont les plans de la mairie pour améliorer ou pour transformer ce quartier. Ça peut être très bien d'avoir un train à proximité s'il passe à 2 km du logement, mais s'il passe à 20 mètres et qu'il y a des secousses et que le bien immobilier se met à trembler à chaque fois que le TGV fait un passage, alors évidemment aujourd'hui on ne construit pas de lignes de grande vitesse à proximité de logement, mais ça m'est arrivé pour une personne de ma famille qui habite à côté de Poissy, et bien il avait acheté un bien immobilier à côté justement d'une ancienne voie ferrée, une voie ferrée qui devait être transformée en voie piétonne avec des parcs de jeu, et bien il s'est rendu compte que cette voie ferrée était bien pratique et finalement on va remettre en place un train qui va passer toutes les heures. Donc en fait il a acheté un bien immobilier avec un projet d'avoir une voie verte, une sorte de coulée verte avec piscicla, parc d'enfants, donc vraiment un quartier sympa pour vivre en famille, finalement ça a été une voie ferrée. Donc l'investissement qu'il a fait de 500 000 euros n'en vaut plus que 350 aujourd'hui. Donc faites vraiment attention à ce genre de choses parce que ça peut vraiment venir, et bien tuer dans l'oeuf votre projet, donc prenez bien le soin de regarder quels sont les plans d'urbanisme lorsque vous achetez un bien immobilier, parce que ce sont ces plans d'urbanisme qui vont justement parler du futur du quartier dans lequel vous souhaitez investir. Cinquième et dernier pire scénario catastrophe que j'ai entendu, j'ai entendu justement ce scénario il y a une semaine, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Voici donc l'histoire de Timothée. Timothée a un ami qui possède un appartement sur la côte normande, je crois que c'est à Trouville ou Deauville, enfin bref par là, c'est vraiment dans le Calvados, et lui possède un terrain à côté de son hangar parce que lui il est artisan. Et donc il se passe que Timothée n'est pas forcément intéressé par son terrain, mais est fortement intéressé par l'appartement que possède son ami sur la côte normande. Et son ami, lui, a vocation justement à développer une entreprise artisanale et a besoin d'acheter le terrain à côté de là où Timothée possède ses locaux d'entreprise. Ils se sont dit écoute, nous nos terrains on a fait une évaluation, il y en a un qui vaut 480 000, l'autre qui vaut 500 000 euros, on n'a qu'à dire que les deux valent 490 000 et on fait un échange. Sauf que pour faire un échange, il faut qu'il y ait une vente. Qui dit vente dit frais de notaire. Comme il n'avait pas envie de payer 8% de frais de notaire sur environ 500 000 euros, parce que 5 fois 8, 40, ça fait 40 000 euros chacun à débourser pour justement procéder à cet échange, ils ont dit écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va dire que chaque bien immobilier vaut 40 000 euros chacun, donc 40 000 euros mon appartement sur la côte normande et 40 000 euros ton terrain. Comme ça, on ne paye les frais de notaire que sur 40 000 euros chacun. Forcément, 4 fois 8, 32, ça fait 3 200 euros à payer chacun en plus. Bon, un peu plus en réalité parce qu'il y a quand même des planchers, il y a quand même des paliers à respecter lorsqu'on est chez le notaire. Mais voilà un petit peu, ils voulaient fortement minorer la valeur de leur bien immobilier pour justement faire la transaction. Sauf que je pense très fortement, et j'en suis même certain, qu'ils ont été extrêmement mal conseillés. N'importe quel notaire, ou en tout cas mon notaire à moi, à qui j'en ai parlé hier, m'a dit « Moi, j'aurais interdit la transaction parce que ça pue, ça sent à plein nez la préemption. » Évidemment que le notaire aurait interdit la vente. Pourquoi à votre avis ? Parce que vous savez que lorsqu'on fait une vente, eh bien certes, on a 10 jours pour se rétracter, mais après les 10 jours de loi SRU pour justement que chaque vendeur ou acheteur puisse se rétracter la transaction, il y a, après ce délai de loi SRU, il y a les deux mois de délai de préemption de l'État. C'est-à-dire une durée de deux mois pendant lesquels l'État, la mairie, la préfecture, la région se réserve le droit d'acheter à votre place au prix convenu le bien immobilier. Eh bien qu'à cela ne tienne, ça n'a pas été très long. La mairie de la ville dans le Calvados a préempté l'appartement au prix de 40 000 euros alors qu'il en valait 500 000. Et la mairie dans les Yvelines a préempté le terrain qui valait 500 000 et l'a acheté au prix de 40 000. Donc l'État s'est servi en premier. Donc ces deux personnes, Timothée et son ami, ont absolument tout perdu en voulant économiser 3 francs 6 sous. Alors pas 3 francs 6 sous parce que 8% de 500 000 euros, c'est quand même une très grosse somme. Mais ils n'ont vraiment pas été fins sur ce coup-là. C'était il y a deux ans. Et quand il m'a raconté cette histoire, je lui ai dit « Écoute, tu sais, franchement, on m'en a raconté des histoires en immobilier, mais alors un coup de préemption, quelque chose d'aussi bête et idiot. » Franchement, je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prêt. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et surtout, si vous avez vraiment des histoires ou des scénarios catastrophes que vous avez vécu dans votre passé d'inoubli ou que vous avez entendu à la radio, à la télé ou via un cercle d'amis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut vraiment enrichir la communauté de savoir vraiment quels sont les scénarios que vous pouvez éviter en tant qu'investisseur intelligent. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai une immense joie d'y répondre. Je réponds à la totalité des questions que vous me posez dans la partie commentaire sous chacune de mes vidéos. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao !